N'oubliez pas de vous abonner, de liker notre vidéo. A présent, nous allons parler de la notion des références. Nous allons rapidement parler de la notion des références. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas avancer. C'est la notion des références en Excel. Une question se pose. Il existe combien de types de références en Excel? Oui, il existe trois types de références en Excel. Nous avons trois types de références. Vous pouvez me dire, nous avons quoi? La référence relative. Références relatives. On peut donner l'exemple. Par exemple, A1. Tout ce que nous avons là. A1. On avance rapidement tout en touchant notre Excel. Donc, A1 ou B1 ou tout ce que vous voyez. Vous voyez plus tôt. Nous retournons là-bas. Lorsqu'on parle de la référence relative, par défaut, tout est relatif en Excel. Toutes ces cases sont des références relatives. Donc, la référence relative, c'est le premier type de référence que l'on peut avoir en Excel. Vous voyez C3. Pourquoi on l'appelle relative? Pourquoi? Parce qu'il peut changer. Rapidement, les données peuvent changer. Pour le bref, nous avons mis 15. Nous voyons que nous avons des 115. Mais, en avançant, nous allons comprendre qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres types de références. On peut prendre un exemple pour vous aider à comprendre. On efface tout ce qui est là. Imaginons que nous avons, par exemple, imaginons que nous avons 100 dollars. Ça, c'est une colonne dollars. Pour vous aider à comprendre, dollars. Nous avons un dollar. Nous voulons le convertir en francs convalés. Ça, c'est notre colonne. On peut essayer de les designer un peu. On n'a pas besoin que ça soit aussi joli. Bon, nous sélectionnons ce qui est là. Nous les laissons par défaut. Même si on veut mise en forme de notre tableau. On a un truc simple. Ça va les rendre un peu professionnel. Ce n'est pas grave. Nous avons ce qui est là. On a, par exemple, dollars et francs congolais. Nous voulons. Nous avons, par exemple, 100 dollars ici. Nous avons 5000 dollars ici. Nous avons même 10 000 dollars. 1500 dollars. Nous pouvons avoir 2500 dollars. 500 dollars. Nous voulons convertir 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars en francs congolais. Et regardez ce qui est grave. Nous avons notre taux. Le taux actuel, c'est 2000 francs. Taux en francs congolais. Mettons le taux en francs congolais. C'est 2000. Là, c'est notre taux. OK. Nous pouvons mettre une couleur. Taux en francs congolais, c'est 2000 francs. Nous voulons convertir 100 dollars en francs congolais. Comment nous allons faire ? La formule est simple. Nous savons que pour convertir francs congolais en dollars, qu'est-ce qu'on fait ? Pour convertir francs congolais en dollars, nous faisons quoi ? Nous prenons, on peut prendre, je n'ai pas un bon stylo, par exemple, si c'est dépassé. Je vais par exemple convertir francs congolais en dollars. Si j'ai 100 dollars, 100 dollars en francs congolais, qu'est-ce que je fais ? Je vais les diviser par 2000 francs. C'est ce qui constitue mon taux en dollars. Ou comment je fais ? 100 dollars, pour le mettre en dollars, on ne divise pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? 100 dollars en francs congolais, je vais prendre 100 dollars, multiplié par 2000 francs. Voilà, il y a des gens qui ont compris. On va prendre 100 dollars, on les multiplie par 2000. Donc, on peut essayer, si vous avez par exemple, 100 dollars fois 2000 francs, ça nous donne des 100 000 francs. C'est ce qui constitue notre 100 dollars en francs congolais. Et ça sera la même chose qu'on va faire ici. On va créer une formule. Nous avons le taux, et nous avons notre dollar. Donc, je viens là-bas, on peut essayer d'agrandir. La formule, toujours égale, égale 100 dollars. Ici, parce que nous avons généré un tableau, on va essayer de le taux enlever pour vous aider, parce que là, vous n'avez pas encore de notion du tableau. Nous allons voir ça après. On essaie du taux enlever. Pour ne pas vous déranger la tête. Et celui-là, égale 100 dollars. Bon, il est toujours là. Je ne sais pas quoi faire, mais là-bas. Ce n'est pas grave. Mais je ne m'aimerais pas que ça puisse vous déranger. On va essayer de... D'effacer ce tableau. Et générer un autre. Un tableau simple d'abord. Parce que je n'ai pas de trucs compliqués d'abord. Nous avons notre tableau là-bas. On peut même générer... Une petite mise en forme là, simple. Pas de trucs compliqués. Si, par exemple, nous avons 100 dollars ici. Nous voulons les convertir. Nous avons mis 100 dollars. On peut même changer de... Demi 500 dollars. Mi 500 dollars. 500 dollars. Même 1000 dollars. 200 dollars. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne ? Nous mettons égale 100 dollars. Mais attention. Nous avons ajouté des dollars. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que... Excel ne va pas reconnaître les chiffres. Donc, les signes dollars. Mais nous pouvons formater notre colonne en dollars. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. C'est-à-dire, c'est mal exemple pour comprendre les références. Mais on va voir tout ça après. Donc, on efface tout ce qui est là. On suppose que notre colonne est à quoi ? On a sincèrement des 1000. Ok. Demi 500. Mi 500. 1000. On peut mettre 500 ici. Et 200. Nous voulons que ce soit en dollars. Pour aller... Pour vous aider à comprendre. Ce n'est pas aussi compliqué. Mais c'est seulement... Pour vous aider. Pour qu'on soit vraiment dans nos normes. Nous sommes dans le cas, n'est-ce pas ? On a 100. 2500. 1500. 500 et 200. Il y a un raccourci qui s'appelle nombre. Ok. Par défaut, c'est standard. Cela veut dire que le chiffre que nous avons là est standard. Il l'appelle nombre. Par défaut, je peux les convertir en monétaires. Cela veut dire que je viens ici. Et je vais voir. Il y a standard. Nombre. Monétaire. Par défaut, il a choisi héros. Ok. Nous cliquons dessus. Et nous voyons, nous avons 100 héros. Au lieu d'avoir 100 dollars. Ce qui est intéressant. Il a ajouté héros. Bien qu'il n'a pas héros. Et le calcul va bien se faire. Je vais vous montrer. Nous pouvons modifier tout cela en dollars. Nous pouvons anticiper. C'est toujours important. La méthode, c'est des baby learning. N'est-ce pas? Nous apprenons directement tout en voyant ce qui se passe. Comment faire pour convertir nos cases en dollars? Parce que par défaut, c'est héros. C'est trop simple. Nous sélectionnons ce que nous voulons modifier. Nous faisons un clic droit dessus. Ok. Suivez. La première chose, nous avons sélectionné. Clic droit. Format des cellules. Il ne faut pas oublier. Nous avons sélectionné. Clic droit. Format des cellules. Et voilà ce qui est génial. Dans Monétaire, nous pouvons changer les symboles. Les symboles, par défaut, c'est héros. Nous pouvons chercher dollars. N'est-ce pas? Dollars américains. Et voilà. Et nous pouvons choisir son emplacement. Par défaut, ici, Anglais, Etats-Unis, il s'est placé comme ça. Mais il y a possibilité d'échanger son emplacement. Comment on le fait? Regardez. On peut d'abord continuer pour regarder. Nous avons nos dollars. 100 dollars. Des 1500 milliers de dollars. Et des vins. Pour les que ce soit derrière. Comment on fait? La même procédure. Nous sélectionnons. Clic droit. Format des cellules. Et dans Monétaire. Comme nous avons sélectionné. Nous sommes là. Nombre des décimales. Il nous met 2. Je peux dire. Ecoutez, je ne vais pas voir les décimales. Je vais voir. C'est bon. Mais nos dollars. Voilà ce qui s'est fait. Il nous dit. Nombre de dollars en veille. C'est là. Mais moi, je veux que ça soit derrière. Comment je fais? Il faut personnaliser. Donc, pour personnaliser. Tu choisis d'abord une catégorie. Une catégorie plutôt. Par exemple, ici, c'est monétaire. Nous avons choisi la catégorie monétaire. Et puis, nous descendons sur personnaliser. Et dans personnaliser. Qu'est-ce que nous avons? Nous voulons que dollars soient devant. Hein? C'est ce que nous avons besoin. Que notre dollar soit devant. Nous dit. Monsieur dollar. Nous voulons que tu sois devant. Monsieur dollar nous dit. Ecoutez. Je ne comprends pas ce que tu as besoin. Et monsieur dollar nous complique la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Nous venons de l'autre côté. Qu'est-ce pas? Nous avons 100 euros qui est là. C'est bon déjà. Maintenant, nous voulons que notre dollar soit à la fin. Écoutez. On dit. Monsieur. Nous sommes en train de dépersonnaliser. On n'a pas besoin de nous compliquer la vie. Voilà. Il a compris. Nous avons compris. Et enlevé ce qu'il a. Voilà. Nous avons nos dollars. 100 dollars. 2500 dollars. Qui sont maintenant devant. Et nous avons la possibilité d'enlever. Ces décimales. On vous a montré. Il y a plusieurs méthodes. La méthode simple. C'était. Devenir d'un nombre décimal. Nous mettons 0. Et voilà. Mais il a encore changé. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà compris. Nous retournons là-bas. Et nous disons. Écoutez mon vieux. Tu n'as pas le choix. Tu dois respecter. C'est que nous avons besoin. Mets-toi à la fin. Ok. Et il respecte la procédure. C'est tout. Nous avons 100 dollars. 2500. En sélectionnant. Nous n'avons que 100. Au lieu d'avoir 100 dollars. Mais nous pouvons ajouter notre formule. Sans souci. En ajoutant notre formule. Nous allons mettre 100 dollars. Multiplié. Par le taux. Mais regardez l'erreur. Nous avons. 200. 100. 000 dollars. On va lui dire. Écoutez. Ici. Tu vas le laisser comme ça. On n'a pas besoin. Que tu puisses nous mettre cela monétaire. Nous sélectionnons. Tout ce qui est là. On dit. Écoutez. Tu seras standard. Ok. Ou. Nous pouvons lui dire. Tu seras nombre. Mais. Nous voulons que ce soit standard. Donc. On a ce qui est là. 100 dollars. Égale. 200. Mais. Regardez l'erreur. En essayant. D'incrémenter la formule. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Nous avons des zéros. Pourquoi ? Parce que la référence que nous avons utilisée. C'est une référence relative. Une référence relative. Par défaut. Tout est relatif. F1. C'est un exemple de référence relative. Maintenant. Regardez ce qui se passe. Cette colonne. B2. C'est B2. Que nous avons besoin. Nous a donné la formule. AD. Multiplié par F1. N'est-ce pas ? AD. Représente qui ? En sélectionnant. C'est trop simple. Moi. Excel. C'est incroyable. En cliquant. AD. Il nous montre directement. La cellule qui a été sélectionnée. C'est-à-dire. C'est 100. Et F1. Il nous montre. C'est lui. C'est l'étau. Mais. Regardez ce qui est bizarre. En descendant ici. OK. A3. Oui. C'est lui qui est là. Mais. F2. C'est lui qui est là. Or. F2. C'est égal à 0. Donc. Ça donne 0. Pourquoi ? Parce que la référence relative. Il veut dire qu'il doit changer. Au fur et à mesure que je vais incrémenter. Maintenant. Pour que ça soit. Resté. Toujours au-dessus. C'est-à-dire. Que ça reste constant. On doit utiliser. Un autre type de référence. C'est ce que nous avons appelé. La deuxième type de référence. Le deuxième type de référence. C'est plutôt la référence. Absolue. Une référence absolue. Et toujours précédée des signes dollars. Donc nous aurons. Dollar A. Et dollar A. Donc. Lorsque vous voyez. La présence des dollars. C'est une référence absolue. Mais. Quel est les raccourcis. Pour ajouter les dollars. Automatiquement. C'est en appuyant. Si F4. Lorsque vous appuyez. Si F4. Sur votre clavier. Directement. Vous avez. Les signes dollars. Qui s'ajoutent. Et votre référence. Change. Directement. En référence absolue. Donc. Question. Comment faire. Pour changer. Une référence relative. En référence absolue. C'est en ajoutant des signes dollars. On peut essayer. Nous sommes là. Ça. C'est une référence. Rélative. N'est-ce pas. F2. Nous voulons. Que dans notre formule. Nous puissions avoir. Cette référence. La relative. F1. Plutôt. Que ça soit. Absolue. Sur la formule. Nous avons. AD. Multiplié par F1. Qu'est-ce qu'on fait. Je me place. Entre. F et 1. Ou au début. Ou à la fin. Mais. Qu'on soit entre. F et 1. Et. J'appuie sur. F4. Pour ceux qui ont des claviers. Des claviers. Pour. Des claviers portables. N'est-ce pas. Qui ont. F1. Vous pouvez avoir. Votre. F4. Qui est trop petit. Donc. Vous devez. Appuyer. Comme moi. Sur la touche. F1. Donc. Qui vient. Après. C'est RL. Vous maîtrisez. F1. Et puis. Vous appuyez. F4. Pour avoir. C'est dollar. Donc. F4. Avec un clavier simple. Vous avez. Les signes dollar. Cette référence. Devient. Une référence. Absolue. Donc. Il ne va pas changer. Même si. Nous incrémentons. La formule. Voyez. Nous avons. Toujours. Notre. D100. Nous voulons. Que ce soit. Standard. Voilà. Il est standard. Et. On incrémente. Bravo. Regardez. Maintenant. C'est qui est génial. En appuyant. A3. Nous avons. Toujours. A3. Et. Notre. F1. Est toujours. Là. Pour. Parce. Que c'est. Une référence. Absolue. Et. En descendant. C'est la même chose. F1. Ça n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Mais. A5. Change. Nous avons. A6. A7. Vous voyez. Cette partie. Change. Parce que. C'est une référence. Rélative. Et. De l'autre côté. Nous avons. La référence. Absolue. Donc. On l'utilise. Quand est-ce qu'on peut utiliser. Une référence. Absolue. C'est lorsque. Nous voulons pas. Que. Lorsqu'on va. Incrémenter. Que la formule. Change. Que nous puissions. Rester. Constants. Sur. Une cellule. Tout. Sous-titrage ST' 501.